Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce qu'il y a de jeunes qui peuvent pousser des cris de joie pour Jésus ? Est-ce qu'il y a de jeunes qui peuvent faire plus que ça ? Amen Jésus-Christ est hier, aujourd'hui et éternellement Je crois de tout mon cœur qu'il est le même Est-ce que quelqu'un croit avec moi que Jésus est le même ? Est-ce que quelqu'un croit avec moi là-bas qu'il est le même ? Alors s'il est le même, il a dit là où deux ou trois sont régnants, son nom il est au milieu d'eux Et frère Branham dit Qu'est-ce qu'il dit ? Que Dieu peut tout faire sauf faillir Et là où Dieu est, il y a la bénédiction Je ne sais pas voir là où Dieu est, il y a la pauvreté, je ne sais pas voir ça Je ne sais pas voir là où Dieu est et qu'il y a des maladies Et si je crois de tout mon cœur Que si nous sommes régnis ce soir au nom de Jésus Tu seras d'ici guéris au nom de Jésus Peu importe le thème, peu importe la circonstance Là où il y a la présence de Dieu, il y a la solution Est-ce que tu peux saluer encore une fois ton frère ? Dis-lui que Dieu te bénisse Amen Alors le pasteur Caleb a pris plus d'une heure du temps, c'était très important Pour poser les bases Enfait que nous puissions bien marcher dans cette conversion Alors il a parlé sur la technologie, beaucoup de choses On va aussi essayer de faire quelques bruits là-dessus Je vais lire Frère Branham avant que nous lisons la parole Pour ajouter ce que le pasteur a dit Frère Branham dit en persévérant en 1962 Au paragraphe 36 Les parties B Frère Branham dit Qu'est-ce qu'il dit ? Dieu en a marre de cet âge scientifique Dis à ton voisin Dieu en a marre de cet âge scientifique Frère Branham dit Qui va à la lune Qui lance des missiles L'âge dans lequel nous vivons Dieu en a marre de cet âge scientifique Et Frère Branham dit Eh bien C'est une autre tour de Babel Frère Branham dit Ne savez-vous pas que Dieu détruira cette terre ? Frère Branham dit Il a dit qu'il le ferait Frère Branham dit C'est la raison pour laquelle je suis ici ce soir C'est la raison pour laquelle je suis ici ce soir C'est la raison pour laquelle nous essayons de nous aider De gagner chaque âme que nous pouvons Si nous sommes ici ce soir Parce que Dieu en a marre de cet âge scientifique Et nous ne sommes pas là seulement pour parler des faits Mais nous sommes ici pour donner la solution aux faits Et Frère Branham dit C'est la raison pour laquelle je suis ici ce soir Nous ensemble avec les hommes de Dieu et l'église Nous essayons de nous aider de gagner chaque âme Car la passion de Dieu est aujourd'hui comme du ton de Noé Ne voulant qu'aucun périsse Alors je crois de tout mon coeur que tu ne périras pas dans la tour Après avoir entendu ce message Lève-nous pour ceux qui sont encore assis Je sais qu'il y a des gênes ici Mais à ma grande surprise je vois beaucoup de vieillards Chalom à tous les vieillards Que Dieu bénisse tous les jeunes Frère Branham dit qu'Abraham était un jeune homme de 100 ans Et je crois de tout mon coeur qu'il y a des jeunes hommes de 30 ans De 28 ans, de 100 ans ici ce soir Si tu me dis Amen j'avance Si tu dis Alléluia je continue Alléluia Et si tu dis Gloire à Dieu nous lisons la Bible Gloire à Dieu Genèse 11 Nous lirons que le 4 premier verset Genèse chapitre 11 Les pasteurs la lis Genèse chapitre 11 du premier verset au 4 inversé Quelqu'un se demande mais encore ça sera quoi et tout ça Frère Branham dit si la parole n'est pas nouvelle pour vous à chaque fois C'est que vous êtes un rétrograde A chaque fois que j'ai lu le même passage Je vois toujours de nouvelles choses Alors la Bible déclare nous lisons au nom du Seigneur Jésus Toute la terre avait une saine langue Et le même mot Comme ils étaient partis de l'Orient Ils trouvèrent une plaine au pays de Chinea Et ils y habitaient Et ils se dirent l'un à l'autre Allons faisons des briques Et cuisons-les au feu Et la brique l'air servie de pierre Et les bitumes l'air servie de ciment Ils disent encore mon micro-lis Que ça ne puisse pas cracher Ils disent encore Allons faisons-nous une ville Et une tour dont le sommet touche le ciel Et faisons-nous un nom Enfin que nous ne soyons pas dispersés A face de la terre Prions le Seigneur Seigneur éternel Tout homme intellectuel peut prendre ses paroles Ses versets Ses chapitres Et déclarer ce qu'il pense De ce qu'il a lu Mais nous croyons que ta parole N'est pas un roman Ta parole n'est pas un livre des histoires Mais Seigneur Dieu puissant Merci parce que dans ces temps de la fin Tu nous a envoyé un prophète Qui nous a révélé Père éternel La profondeur de cette parole Père éternel Dieu nous sommes le fils de la lumière Car nous sommes sous l'ombre du Très-Haut Père éternel Merci parce que tu as promis Que vers le soir la lumière paraîtra Et ton peuple ne sera plus jamais Dans la confusion J'ai pris dans le nom de Jésus-Christ Que cette génération ne soit plus jamais Dans la confusion J'ai pris que chacun de nous sorte ici Plus jamais dans la confusion Et que tu restes dans nos cœurs Tu nous apprennes encore tes principes Et que nous sortons d'ici Nos cœurs brillant devant nous En disant que nous réfusons la tour de Babel Et nous nous dirigeons vers la tour de Dieu La Bible déclare que le nom de l'éternel Est une tour forte Les justes et séries Se trouvent en sûreté Nous ne voulons pas nous réfugier Sur notre tour Mais ce soir nous voulons Cette tour du nom de l'éternel Bénis chacun de nous Bénis mon interprète L'auditoire invisible sur Youtube Dans le nom de Jésus-Christ Amen Vous pouvez vous asseoir Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse encore Alors je prie dans le nom de Jésus Que le Dieu des hommes de Dieu soit mon Dieu Je me sens privilégié De parler au devant De grands hommes de Dieu De frères et sœurs Qui connaissent peut-être mieux la parole que nous La Bible déclare que cela N'est pas ni celui qui court Ni celui qui veut Mais de l'éternel qui fait grâce A qui il veut Alors je crois de tout mon cœur Que je suis privilégié De parler ce premier jour Parce que je sais qu'il y a des cartouches Des cartes à tiseaux Des grands qui vont encore Nous amener dans les profondeurs Alors dans le chapitre 11 Là nous avons lu dans Genèse Nous voyons ici Des grands faits Nous voyons des grands faits La première chose Si vous lisez le chapitre 11 Dans vos maisons Vous verrez que la première chose Au premier verset du chapitre 11 Il y a la construction de la tour Donc celui qui note avec moi Il peut noter que Les premiers faits C'est la construction de la tour Dans la construction de la tour On nous montre que La Bible déclare que l'homme dit Que nous allons bâtir une tour Pour nous faire un nom Pour faire ceci Il n'y a pas la représentation De Dieu dans leur ambition J'ai noté que C'est l'effort de l'homme Pour se suffire à lui-même Il n'y a pas intérêt de Dieu Dans leur coalition Est-ce qu'on est ensemble Il n'y a pas d'intérêt de Dieu Dans leur coalition Nous allons bâtir une tour Pour nous faire un nom Enfin que nous Nous ne soyons pas dispersés Nous allons faire nous Nous allons bâtir nous L'homme dont tous les âges A voulu se suffire à lui-même Amen A faire des choses à lui-même Et Le pasteur Kaleb Ali Frère Branham dit Que c'est tout A marché Pendant le cours des âges C'est même esprit De se suffire à lui-même Est-ce qu'on est ensemble Et c'est pourquoi Dans la technologie Dans la science L'homme cherche A se suffire A lui-même L'homme Essaye de répondre A toutes les questions Tu as un cancer Nous pouvons faire ceci Ça ira mieux Tu veux faire ça Nous avons une réponse A toutes les questions Amen Ça c'est le premier grand fait Du chapitre 11 L'homme L'homme veut se suffire A lui-même Alors il crée L'invention De la science Et Frère Branham dit Je vais les lire Sans donner les paragraphes C'est dans la reine du Seba Frère Branham dit L'homme crée Toutes ces choses Il crée la science Il crée ça Pour se suffire A lui-même Pour qu'il n'y ait pas De Dieu Il n'y ait pas Quelqu'un au-dessus De lui A qui il peut Faire référence Il crée ça Pour contraindre Dieu Frère Branham dit Qu'est-ce qu'il dit Mais maintenant L'homme essaye D'accomplir quelque chose Avec la science Pour renier Dieu Frère Branham dit Qu'est-ce qu'il dit Et Dieu Utilise cette même invention Et c'est confirmé par elle L'homme essaye De créer ces choses Pour renier Dieu Pour renier la puissance des dieux C'est pourquoi ils nous disent Que les jours de miracles sont passés La science peut te donner des pieds Quand tu n'as pas des yeux La science peut te donner les yeux Construisons-nous un tour En fin de nous suffire Par nous-mêmes Frère Branham dit L'homme crée cette science Pour se suffire à lui-même Pour renier Dieu Et Dieu Ne cherche pas quelque chose d'autre Et Dieu Prends la merciance Pour se confirmer Alléluia Dans l'âge de la photo Nous sommes dans l'âge de la photo L'homme a créé la photo Pour la nudité L'homme a créé la photo Pour la pornographie L'homme a créé la photo Pour des choses obscènes Dans l'âge de la photo C'est pourquoi Dieu Dieu Deveu prendre cette même science Pour se laisser confirmer Est-ce que quelqu'un peut dire Gloire à Dieu Gloire à Dieu Quelqu'un peut dire Amen Et ce soir Dans cette génération Dieu s'en servira De même chose Pour confondre la science J'ai toujours dit Le même arme Que les diables utilisent Pour abattir cette jeunesse Nous les utiliserons Pour lui couper sa tête David n'a pas étranglé Goliath Avec sa propre paix David a étranglé Goliath Avec l'épée de Goliath Et Frère Branham dit La même science Qui rénie Dieu Dieu l'utilise Pour se confier Dis à ton voisin Dieu s'est confirmé Par la même science Est-ce que je peux avancer Est-ce qu'il y a un choix ? Amen Et les deuxièmes aspects Dans le chapitre 11 C'est l'appel d'Abraham Parce que ce n'est pas un hasard Que la tour de Babel Et l'appel d'Abraham Se trouve dans le même chapitre Et c'est juste au verset 9 Que la tour est détruite Au verset 10 Et sa vie il a dit Dieu a appelé l'Abraham Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Ce n'est pas quelque chose d'azard J'étais en train de dire au début Que nous ne pouvons pas montrer Qu'il y ait des faits sans des solutions C'est pourquoi dans Genèse chapitre 11 Dieu montrait les faits D'un homme qui veut se suffire à lui-même D'un homme qui veut régner lui-même D'un homme qui fait l'idolâtrie Comme le pasteur l'a dit Parce que c'est ça la tour de Babel Et Dieu devait montrer les vrais types Au verset 10 Il appelle un homme De sortie Dis à ton voisin Sors de la tour Tu lui sors de la tour Est-ce que je peux avancer ? Est-ce que je peux avancer ? Alors je Ce qui m'a beaucoup impacté Depuis ce matin Si je peux le dire C'est là que j'ai commencé A méditer Ce qui m'a beaucoup impacté Les hommes de Dieu parleront De beaucoup de choses Je sais Et je disais que j'ai béni le Seigneur Parce que je commence au début Ce qui m'a beaucoup impacté Ce n'est pas le sommet de la tour Ce qui m'a impacté Ce n'est pas comment ça sera détruit Ce qui m'a impacté Ce n'est pas la grandeur Les mesures Les dimensions de ça Je ne sais pas comment C'est parce qu'elle m'a dit Que la jeunesse C'est le commencement Ce qui m'a beaucoup impacté C'est où est-ce que la tour Commence ? Des mots dont on voit La tour est au Banda Oui parce qu'on ne peut pas Parler de la tour Sans connaître le début De la tour Projette-moi le chapitre 11 Au verset 3 Au verset 2 On doit comprendre Le début de la tour La tour commence comment ? Parce que Caleb La tour ne vient pas du ciel La tour n'apparaît pas comme ça La tour n'est pas Mais je suis Cédèque On ne commence pas On ne fait un tour La tour a un début Dis à ton voisin Les débuts de la tour Amen Au verset 2 La Bible déclare Comme ils étaient Partis de l'Orient Ils trouvèrent une plaine Au pays de Chinéa Mon petit sujet Dans les grands thèmes Aujourd'hui ce soir C'est la plaine de Chinéa D'accord On faisait la plaine de Chinéa C'est là où la tour A commencé La tour a commencé Dans la plaine de Chinéa C'est là où il y a eu Le premier Asbel C'est là où il y a eu La première organisation C'est là où il y a eu La première réunion De l'Assemblée générale De l'ONU C'est là où il y a eu La plaine de Chinéa L'ONU n'a pas commencé Aux Etats-Unis J'ai une nouvelle pour toi Tu étais mal informé L'ONU a commencé Dans la plaine de Chinéa Les organisations On commençait Dans la plaine de Chinéa Quand ils ont quitté l'Orient Ils sont partis Dans la plaine de Chinéa Alors nous sommes jeunes Est-ce que je n'ai pas avancé Alors je vais commencer Méditer sur quoi une plaine C'est quoi une plaine Pourquoi c'est mal la plaine Frère Ce n'est pas un hasard Que la Bible parle de ça Pourquoi ça devait être Dans la plaine Pourquoi ça n'était pas Dans une colline Pourquoi c'était pas Dans la montagne Pourquoi la plaine de Chinéa J'ai consulté mon dictionnaire Un dictionnaire avec le français courant Une plaine c'est quoi ? Une plaine est une plaine campagne Plaine campagne Plaine campagne Ou un espace géographique Sans eau n'est pas La plaine est sans eau La plaine est sans eau La plaine est sans eau Dans un moment où il y a un coco Pour nous donner la plaine Il y a tout ça Il y a tout ça La plaine est sans eau La plaine est sans bas C'est sans une plaine Sans eau Ni bas Or Un aigle ne reste pas dans la plaine Amen La Bible dit Que l'Odyssée Est ni chaud Ni froid Puisque tu es ni chaud Puisque tu es ni froid Je te fomirai Je te fomirai de ma bouche La tour commence à l'Odyssée La tour commence dans la plaine de Chine Là où il y a ni hauteur Là où il y a ni bas C'est là que la plaine commence C'est là que la tour commence Amen L'Odyssée est ni chaud ni froid L'Odyssée est le vrai type de la plaine de Chine En d'autres termes Puisque je parle à la jeunesse J'ai pris dans mon cœur Que quelqu'un soit impacté aujourd'hui En d'autres termes La plaine de Chine Symbolise une vie facile Sans eau Ni bas Si tu descends Tu as mal Si tu montes Tu as mal La Bible dit La nature elle-même Ne vous enseigne Telle pas Ça veut dire Ça symbolise La vie de la facilité Tu diras que non Coquiteza est facile Mais quand tu descends Si tu sens que Comment ta plus pire Monter c'est encore plus grave La plaine symbolise La vie de la facilité Alors comme je ne veux pas descendre Comme je ne veux pas monter Trouvons-nous un endroit Asfate Frère Branham me dit Dans la loi ou la grâce De 54 Au paragraphe 111 Les 6-154 Paragraphe 111 Frère Branham me dit Advienne que pourra Que vous vivez Que vous mouriez Qu'il y ait ceci C'est là ou autre Rien ne vous sépare De l'amour de Dieu En Jésus Christ Frère Branham me dit Il n'est pas promis Aux chrétiens Un lit fleurissant Je parle à l'Odyssée Ce soir Je parle à un chrétien Il n'était pas promis En d'autres termes Une plaine de chinea Un lit fleurissant Frère Branham me dit Qu'est-ce qu'il dit Mais il leur est promis Assez de grâce Pour chaque besoin Qu'ils ont Il ne vous est pas promis Une plaine de chinea Mais il vous est promis Assez de grâce Alléluia Pour surmonter Quand ça sera la montagne Tu auras assez de grâce Pour surmonter Quand ça sera la vallée Tu auras assez de grâce Pour surmonter C'est ce qui est promis Aux chrétiens Or La tour de Babel C'est construite Dans la plaine C'est pourquoi Vous ne comprenez pas Les musiciens Ils sont dans la facilité Ils ne veulent pas Payer le prix Ils ne veulent pas Payer le prix Dans la tour de Babel C'est la facilité Le pasteur l'a dit Tu viens On te donne l'étoile On te donne l'argent Tu n'es pas juste ambassadeur De l'air truc C'est ça l'accord n'est-ce pas Accepte l'homensualité Porte seulement notre épaule Fait la publicité de Versace On te donne Est-ce que c'est ça non Dans la plaine de chinea C'est pourquoi vous voyez Le phénomène porti porti Alors Comme il a dit là On continue Vous voyez Les phénomènes de la facilité Les gens veulent la facilité Je vais aller à Dubaï On va me donner Juste ici C'est quoi On m'a fait Pour les voir sur moi Moi je prends mes millions Ils sont où ? Dans la plaine de chinea Ni hauteur Ni bas C'est là où le monde Se trouve aujourd'hui C'est là où la tour Est construite aujourd'hui Ces phénomènes là La plaine La plaine est une proposition De Satan Dans les bêtes De votre rétrogradation Une fois que vous rétrogradez Vous tombez dans la tour de Babel Vous construisez la tour Amen Et quand Dieu appelle Abraham Il lui sort de la tour Il lui sort de la plaine Frère Branham dit Dans l'alliance de Dieu Avec Abraham Le 23 février 1956 Au paragraphe 19 Frère Branham dit Eh bien Cela nous ramène à l'élection Or Dieu par la préscience Pouvait établir l'élection Donc Quand il a appelé Abraham Qui était Abraham Abraham n'était pas plus Que n'importe quel homme Autre homme Frère Branham dit C'était un ressortissant De Babylone En Babel c'est Babylone Frère Branham dit Avec son père Et sa femme Sarah Qui était sa demi-sœur Frère Branham dit Ils habitaient la ville dure Virgile Les plaines Virgile Et la vallée de Chineyar C'est là où Abraham Habitait C'est pourquoi Quand Dieu détruit la tour Il sort Abraham C'est pourquoi Dans l'apocalypse 18 L'aigle est en train de voler Et en train de dire Sortez du milieu d'elle Mon peuple Ne participez pas Dans leur péché Sortez tout Je sors de la plaine Car dans la plaine Il y a la tour de Babel Dis avec moi ce soir Je sors de la plaine La vie chrétienne La vie chrétienne n'est pas Une fleurie d'essence Je devais sortir Abraham De la plaine de Chineyar Amen Et qu'on ne vous trompe pas Après la tour de Babel Après même la destruction de la tour La descendance de Nimrod Rechercher toujours la plaine Jusqu'à ce soir La descendance de Nimrod Recherche la plaine Est-ce qu'on peut lire Genèse 13 au verset 10 La descendance de Nimrod Tire les lots Parce que la tour marche Et cette descendance là Est en train de chercher Toujours la plaine La Bible l'a dit 13 au verset 10 L'autre léva les yeux Quand il y a eu conflit Quand Abraham a dit De se séparer avec l'autre Quand il a dit Non non il n'est pas bon Que nous sommes dans les conflits La descendance d'Abraham La descendance d'Abraham Cherche autre chose Je vais en venir Dans ce que la descendance d'Abraham cherche Que la descendance de l'autre Cherche la plaine Quand Abraham a dit A l'autre de choisir Pour l'Iblé déclare L'autre léva les yeux Et vit toute la plaine du Jourdain Est-ce qu'on est ensemble Qui était entièrement Qui était entièrement Une ville de facilité Arrosée L'argent Arrosé Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Il trouva une plaine du Jourdain Qui était entièrement arrosée Avant que l'Éternat ait détruit Sodome et Gomorre Même Sodome et Gomorre s'est trouvés dans la plaine On continue La Bible a dit C'était jusqu'à Tossar Comme un jardin de l'Éternel Comme un pays d'Égypte Verset 11 L'autre Choisit pour lui Est-ce qu'on peut lire ensemble ? L'autre Choisit pour lui Toute la plaine du Jourdain Et il s'avance vers l'Orient C'est ainsi qu'il s'est séparé l'un à l'autre Verset 12 Abraham Habitat dans le pays de Cana Et l'autre Habitat dans les villes de la plaine Et dressa ses tentes jusqu'à Sodome Cana n'est pas une plaine Est-ce que je peux avancer ? Cana n'est pas une plaine Cana est un pays de hauteur et de profondeur Cana est le pays de montagne et des valets Frère, je préfère rester à Cana Qu'il y a de rester dans la plaine de Chinéa Pourquoi tu veux rester à Cana ? Parce que Cana a des sommets et des vallets Si je me retrouve dans le sommet C'est ma saison de gloire J'ai du gloire à Dieu Jésus est vivant C'est mon temps C'est ma saison Il peut arriver aussi Que je me retrouve dans la vallée Quand je suis dans la vallée Je me mets à genoux Je me mets à genoux Je refuse la plaine de Chinéa La postérité d'Abraham Ne choisira jamais la plaine Nous autres qui ont la postérité à l'hôte La postérité d'Abraham Choisira Cana Cana n'est pas une plaine Cana n'est pas rosée Cana a des collines, des montagnes et des vallées Si je me retrouve dans la colline Dans la montagne J'ai du gloire à Dieu Si l'arrivée que je me retrouve dans la plaine Dans la vallée Je me mets à genoux Moment de prière C'était ça la vie d'Abraham Il n'y a jamais un verset dans la Bible Qui nous donne la promesse de rester dans la plaine Si tu en as, amène moi Il n'y a pas un verset dans la Bible Qui donne une promesse pour la plaine Pourquoi Abraham n'a pas choisi la plaine Parce que Jésus a dit Vous êtes la lumière du monde Une ville placée sur la plaine Une ville placée sur la plaine Une ville placée sur la montagne Une ville placée sur la montagne Ne peut être cachée Une ville placée sur la montagne Ne peut pas être Et quand on parle de cachée Ca veut dire ne pas être cachée A chaque fois Tu veux faire quelque chose De cachée C'est que tu es dans la plaine Comme on parle de la technologie Les anciens vont bien en parler Ca C'est un système On veut qu'on parle le même langage On veut qu'on parle le même langage De la pornographie Ils veulent que je parle le même langage De la convoitise Et La Bible nous dit que nous sommes des villes Sur la montagne Notre vie ne peut pas être cachée A chaque fois que tu as ton téléphone Et que tu peux faire quelque chose de cachée C'est que tu es où Dans la plaine de Chineïa Il y a des villes dans la plaine de Chineïa Quand tu regardes des images obscènes Quand quelqu'un vient tu Mes frères Une ville placée sur la montagne Ne peut pas être cachée Si ce que tu fais est bien Même quand je viens dans ta chambre Mais comme ça Si le drague que tu fais au ciel est bien Si elle a été cachée 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 Elle a été édifiée Le 18 avril 1957 Il dit au paragraphe 75 Maintenant Remarquez Ensuite Lorsque le grand test est venu L'autre s'est plongé dans les péchés Souvenez-vous Il avait quitté la montagne Pour descendre dans la plaine Affiche ça La communion du 18 avril 1957 Paragraphe 75 La communion du 18 avril 57 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 Paragraphe 75 Je suis venu impacter la vie de quelqu'un Pour quitter la plaine C'est ça mon but C'est ça mon but C'est ça Oui On y va On y va On y va Il l'avait déjà affiché Il dit maintenant Remarquez Ensuite Lorsque le grand test est venu L'autre s'est plongé dans les péchés Souvenez-vous Il avait quitté quoi Il avait quitté quoi Pour descendre Pour descendre Pour descendre Il a fait quoi Continue Une représentation parfaite du christianisme charnel Le christianisme charnel aujourd'hui se trouve dans la plaine Frère Branham me dit Qu'est-ce qu'il dit ? Je ne sais pas ce qu'il dit 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 Continue frère Il dit Choisissant plutôt de prendre le chemin de la facilité Il dit Les livres fleurissent des sens Plutôt que de rester fidèle à l'heure de l'épreuve Continue Et finalement Il a ensuite eu des ennuis Quand tu esquives ton épreuve Voyez Frère Branham nous te promettons que tu auras des ennuis Continue frère Frère Branham dit Passe Et vous en aurez aussi Frère Branham dit Lorsque vous choisissez ce lit de plume d'essence Souvenez-vous que vous allez avoir des difficultés Quelque chose du genre Frère Branham dit Lisons fort Vos péchés Vous rattrapez Continue avec cette vie mauvaise que tu vis là Continue avec ces choses que tu fais là Continue la résidence la plaine Frère Branham dit Vos péchés vous rattraperont Et Dieu Et Dieu Et Dieu Et Dieu Vous rattrapera un jour Attends j'ai dit Dieu t'a rattrapé Dis-lui c'est moi Dieu T'a rattrapé Dieu t'a rattrapé Or Il nous a pas promis la plaine Mais il nous a promis la montagne Continue paravec 77 Frère Branham dit paravec 77 Et un jour Les rois Les rois païens De ces grandes religions sont allés et ont enlevé Lot et ses enfants Sa femme et tout ce qu'il avait Ils ont eu des ennuis avec eux Frère Branham dit Qu'est-ce qu'il dit ? Et un jour Vous mon ami Qui êtes frêle Si vous ne restez pas sous les sangs Les royaumes de Satan vous y prendront Et vous emporteront Si vous ne restez pas sous les sangs Amen Or les sangs ne se trouvent pas dans la plaine Les sangs se trouvent sur la montagne C'est pourquoi même quand Jésus est mort On ne devait pas apporter la croix sur la plaine Je vais te dire que ce soit Les sangs ne se trouvent pas sur la plaine Les sangs se trouvent sur la montagne Si tu veux le chemin de la croix La croix ne t'amène pas sur la plaine La croix t'amène à Golgotha Je vais te dire que ce soit Golgotha n'est pas à Chinella Golgotha c'est un mont C'est une montagne Il n'est pas dit plein de Golgotha Mais il est dit le mont Golgotha Alléluia Et ce soit Frère Branham dit de nous De chercher les sangs Les sangs se trouvent sur la montagne La croix se trouve sur la montagne Et Frère Branham de la reine de Séba Il est dit le 19 janvier 61 Reine de Séba 19 janvier 61 Nous allons maintenant aller dans la croix Parce que la plaine nous fond de tous les papels Frère Branham dit au progrès sang Au commencement était la parole La parole était faite chère Et la parole habitait parmi nous Il était Dieu Et la parole Et la parole Christ en vous Frère Branham dit Elle juge les sentiments et les pensées du coeur Frère Branham dit Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Oh église endormie Réveille-toi La mouka 19 janvier 61 19 janvier 61 19 janvier 61 Pas grave sans Frère Branham dit Qu'est-ce qu'il dit ? Oh église endormie Réveille-toi La mouka Ministre de Dieu C'est quoi vous ? C'est quoi vous ? L'air est là Frère Branham dit Qu'est-ce qu'il dit ? Fouillez ces tours des babels Est-ce qu'on peut afficher ça ? Est-ce qu'on peut afficher ça ? J'ai terminé ma prédication J'ai terminé ma prédication J'ai terminé ma prédication Frère Branham dit Qu'est-ce qu'il dit ? Oh église endormie L'air est là Fouillez ces tours des babels Et allez vers la croix Quand on fouille les tours des babels Qu'est-ce qu'on fait ? Nous allons vers la croix Frère Branham dit Elle tombera un de ces jours C'est les tours des babels Qui tombera un de ces jours C'est les tours des babels Qui tombera un de ces jours C'est le temps d'aller maintenant vers la croix L'arche de Noé n'était pas construite sur la plaine L'arche était construite sur la montagne Et quand l'intelligence a pris fin La Bible ne dit pas que l'arche s'arrêta sur la plaine La Bible dit que l'arche s'arrêta sur le mont Arara Il n'y a pas de promesse pour la plaine Il y a ton voisin il n'y a pas de promesse sur la plaine Il n'y a pas de promesse sur la plaine Amen Nimrod Veux nous laisser dans la plaine Nimrod Veux nous laisser là dans la plaine Pour que nous parlons son langage Que ce soit dans la technologie Que ce soit dans la religion Que ce soit dans la science Nimrod moderne Veux que nous parlons son langage Il veut que nous prêchons comme lui prêche Il veut qu'on dise ce qu'il a dit Frère Bonham dit que Nimrod était un suicide Frère Bonham dit que Nimrod était un bandit Un meurtrier Parce que quelqu'un qui veut que vous parlez son langage Il ne permettra pas que tu parles un autre langage Dans un état dictatorial Vous pouvez le remarquer Quand il y a l'opposition Qu'est-ce que le dictateur fait ? Il taire, il fait taire les opposants Il tue les opposants C'est par là que Frère Bonham dit Que Nimrod veut tuer les opposants Nimrod était un suicide Alors quand nous ne parlons pas son langage Il brise la communion Quand tu ne crois pas ce qu'elle lui croit Nimrod va te tuer Quand tu ne dis pas ce qu'il a dit Nimrod va te tuer Mais ce soir comme Miché Devant les 400 prophètes de balle Devant les 400 prophètes de balle Akab devait aller en guerre Ils étaient dans la plainte de Chiney Ils se sont dit Nous parlerons les mêmes langages Va, va roi, va roi L'Eternel est avec toi Mais moi comme Miché Est-ce qu'il y a un Miché ce soir ? Je ne parlerai pas les langages de Nimrod Lève toi maintenant Et dis Je ne parlerai pas les langages de Nimrod Que ce soit dans la technologie Je ne parlerai pas les langages de Nimrod Que ce soit dans la science Je ne parlerai pas les langages de Nimrod Miché a dit Je ne dirai que ce que Dieu Mettra dans ma bouche Je ne dirai que ce que Dieu Mettra dans ma bouche Frère Branham n'a pas laissé les ismes Frère Branham n'a pas laissé les organisations Ce n'était pas ça la mission de Frère Branham A chaque fois que nous faisons des organisations A chaque fois que nous faisons des ismes Nous construisons la tour de Babel Nous construisons cette tour de Babel Je vais lire ces citations on va filmer Exposé des états de l'église Dernière page Exposé des états de l'église dernière page Frère Branham me dit Frère Branham me dit Est-ce que j'appelle lui Frère Branham ? Est-ce que nous avons quitté la plaine ? Quelqu'un a quitté la plaine ces matins ? Quelqu'un a quitté la plaine ces matins ? Quelqu'un va à Cana ces matins ? Tu fais partie de la race royale d'Abraham Tu n'es pas dans les versets 1 Tu n'es pas dans les versets 2 Tu n'es pas dans les versets 4 Tu es dans les versets 10 où Dieu fait sortir Abraham Frère Branham me dit Qu'est-ce qu'il dit ? En aucun instant Je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre Le message de Nimrod est pour que nous le suivons lui C'est ça Nimrod ? Mais Frère Branham me dit Qu'est-ce qu'il dit ? Où c'est rattaché à mon ensemble Frère Branham me dit Qu'est-ce qu'il dit ? Où a fondé un groupe Ou une organisation Frère Branham me dit Qu'est-ce qu'il dit ? En d'autres termes je ne veux pas rester dans la plaine Parce que dans la plaine je formerais un groupe Frère Branham me dit Qu'est-ce qu'il dit ? Je n'ai jamais fait cela Et je ne le ferai pas maintenant Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses Est-ce qu'on peut l'afficher pardon ? Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses Frère Branham me dit Qu'est-ce qu'il dit ? J'ai en revanche Un intérêt pour les choses de Dieu Et pour les gens Je serai satisfait Si je peux réaliser une seule chose Cette chose c'est de savoir C'est de voir S'établir Une relation spirituelle Véritable Entre Dieu Et les hommes Dans lesquels Les hommes deviennent de nouvelles créatures Remplis de son esprit Et vivant dans sa parole Selon sa parole Frère Branham me dit Qu'est-ce qu'il dit ? Pour cette confession J'adresse à tous une invitation Un appel et un avertissement Pour que vous écoutez sa voix maintenant Et que vous lui abandonnez entièrement votre vie Comme je suis en train de lui avoir abandonné tout ce que j'ai Frère Branham me dit Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse richement Que Dieu vous bénisse richement Que Dieu vous bénisse richement Notre précieux frère Béni miracle Vous avez dit que ça ne fait que commencer Alléluia Amen Est-ce que vous avez apprécié La plaine de Shinéa Nous nous sommes dans les auteurs Parce que nous sommes des églons Et Dieu le bénisse richement Alors comme l'heure est avancée Je vous invite à courber les têtes Nous allons inviter le reverend pasteur Grasse Mutombo Qui va bénir le peuple de Dieu Et recommander le culte de demain Entre le mains du Seigneur Nos offrandes Ainsi que la protection pour la route Notre Dieu et notre Roi Après ceci nous ne pouvons que te dire Merci Seigneur Merci parce que ce que tu fais Dépasse nos entendements Seigneur En cette période Où beaucoup se sont consacrés A leur influence A pouvoir ériger Les gens tout autour de Mais voilà que tu as inspiré Ton serviteur Pour pouvoir consentir même de l'argent Afin de pouvoir sauver cette jeunesse Seigneur Dieu de gloire Ça prouve Que tu comptes encore sur la jeunesse Alors nous te promettons Père Qu'à la fin de ces réunions Tu ne regretteras pas D'avoir inspiré ton serviteur Mais à la fin de ces réunions mon Dieu Toi même tu diras même aux anges Il avait été important Que ces réunions soient organisées Organisées à Gossen Taberna Seigneur Dieu de gloire Merci pour ce qui a été prêché aujourd'hui Alors nous croyons que ça a bien commencé La suite sera meilleure La fin sera meilleure Et ça sera clôturé Ça sera sublime Nous laissons les dîmes Et les offrandes entre tes mains Quand nous allons sortir d'ici Nous croyons déjà que nous sommes dans des hauteurs Et chaque plaine est abolie Même les plaines de nos poches sont abolies Même les plaines des maladies sont abolies Et nous sommes maintenant dans des hauteurs avec toi Car c'est en cela que nous avons été créés Merci pour le pasteur Caleb Merci pour lui Le visionnaire que tu as placé ici Nous croyons que tu vas encore l'inspirer plus Car ce n'est que le début du commencement Alors que nous signons cette prière Au nom qui est au-dessus de tout autre nom Le nom de notre rédemption Le nom qui nous enlève dans cette tour Le nom qui nous amène dans la hauteur Le nom de notre élevation Du Seigneur et Sauveur Jésus Christ Que tous ceux qui croient Que ce soir ils ont eu un faire un voyage De la tour vers les hauteurs Qu'ils disent alors Amen Amen Alléluia Alors nous avons fini pour ce soir Nous tenons vraiment à s'excuser pour l'heure Nous avons commencé avec presque une heure de retard Alors c'était très difficile d'avoir deux prédicateurs Alors nous vous invitons pour la journée de demain C'est une heure de croire La joe est une heure de temps Encore une heure de soirée On a continué depuis longtemps La joe est un voyage Les horreurs de la joe est un voyage Sous-titrage FR ?